M'bôte et Nabalandignon sur la Fantastique Info Bonjour Monsieur le journaliste J'espère que vous allez bien ? Oui, je me porte bien Vous vous êtes situé là où nous sommes ? Oui, nous ne sommes pas ailleurs, mais nous sommes à Kinshasa, dans la commune d'Insele Précisément, c'est tourisme, nous l'avons foulé sur les sols de Kinshasa 2 Nous sommes venus pour prospecter les sols sur lesquels nous devons cultiver les cultures maraîchères Donc, ma belle Oyo, balonaka Ndunda Ndunda, c'est un petit peu belle Ndunda, ma petite, c'est-à-dire Ndunda, il y a bambou ma, c'est-à-dire Ndunda, il y a bambou ma, c'est-à-dire Ndunda, il y a bambou ma, tels qu'aubergine, tomate, poivron Ndunda, il y a bambou ma, c'est-à-dire Papa, Philippe, là vous allez un peu vite Nous sommes à Kinshasa 2 Comment vous trouvez d'abord Kinshasa ? Bon, je l'apprécie, c'est un milieu qui est bon Un milieu qui est bon, mais dans l'ensemble, il n'est pas tout à fait exploité D'où, comment vous pouvez dire par rapport à tout ça ? Bon, ce que nous devons dire, c'est quoi ? Le problème en est que, tout en venant, j'ai trouvé qu'il n'y a pas grandement inaccessibilité sur la route Donc la route n'est pas accessible pour que les agriculteurs s'attellent beaucoup sur ces rayons Afin de beaucoup travailler pour qu'ils produisent et nourrissent la population de Kinshasa Voilà donc, cher monsieur le journaliste Ce moyen proviendra de qui ? Ce moyen proviendra des agriculteurs Et surtout, des grands personnages qui doivent exploiter ces sols Parce qu'il y a une grande étendue de sols Un grand paysage dans le rayon de Kinshasa Où les gens ne s'adonnent pas beaucoup pour qu'ils puissent travailler les sols Donc, il y a l'accessibilité d'améliorer la route Donc, il y a moyen d'améliorer les routes Il y a moyen d'améliorer les routes Bien, merci beaucoup monsieur le journaliste J'apprécie ce sol Il est bon pour beaucoup de diverses cultures Donc, précisément, ici où nous sommes C'est un sol qui provient pour les cultures maraîchères Donc, pourquoi nous disons les cultures maraîchères ? Parce qu'il y a d'abord approvisionnement d'eau Nous sommes à côté d'une rivière Parce que les cultures maraîchères émanent que Qu'on puisse donner beaucoup d'eau Que l'eau soit beaucoup apportée sur les sols où on cultive les cultures maraîchères Et surtout pendant cette saison où nous sommes la saison de pluie Donc, je pense qu'il y a possibilité d'exploiter les cultures maraîchères Aux environs de ces rayons de Kinsala Et puis plus précisément sur les sols de Kinsala Il n'est pas tout à fait si pauvre Mais on peut aussi améliorer, amender les sols pour qu'on puisse cultiver à grande densité Et comment on pourra amender ces sols ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste L'amender, c'est dans ce sens-ci Il fallait un apport de matière organique Soit un apport de l'humiso Un apport des engrais verts Donc, il y a beaucoup de souhaits tout en observant le paysage Mais là, vous voyez déjà que Vous venez de dire que Le sol n'est pas vraiment exploité Vous voyez comme ça, il faut toujours amender Ce n'est pas Ça n'a pas de potentialité pour que le culture puisse bien développer ? Oui, il y a potentialité pour que le culture puisse se développer Mais il faut un amendement afin que Ces cultures-là puissent bien produire Il faut apporter un amendement des engrais verts Il faut apporter un amendement sur le fumier Même sur la fumique de fond Donc, on enfouit des herbes qui peuvent Les fermiers que nous trouvons à côté Mais ces fermiers ne s'attellent pas surtout sur Les cultures maraîchères ou encore les cultures vivrières Nous sommes en train d'observer Et à nos côtés, nous avons un voisin qui est fermier là-bas Lui, il s'attelle beaucoup sur le bétail Donc, il a trouvé bon que le paysage ou encore l'environnement Puissent être attribués au bétail Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'espèces à brouter pour le bétail Mais, s'il faut aller sur le bas fond de la rivière Nous trouvons que le bas fond convient bien Pour que nous puissions mettre des cultures maraîchères Ok, on va continuer avec les cultures maraîchères Voilà, quelles sont déjà des cultures que vous pouvez proposer Aux exploitants de ces terrains du maître sur le sol ? Oui, en voyant le type de sol que nous avons foulé Les cultures maraîchères Mais en fait, est-ce que le sol ici est-il sablé ? Oui, le sol est sableux, mais il n'est pas tout à fait sableux Moi, je vois que c'est comme si c'est argilé sablé, non ? Il est argilé sablé, bien sûr Mais à certains endroits où nous sommes venus, il est tout à fait sableux Il y a des endroits où on voit carrément que c'est argilé Il y a d'autres endroits où on voit que c'est sableux Sableux, oui Donc c'est évident Mais alors, dans les bas fonds Au bord de la rivière Notre rivière s'appelle Mungu Au bord de la rivière Mungu Il est possible que les cultures vivrières Les cultures maraîchères puissent bien s'adapter Donc, tels que le poivron Tels que la tomate Tels que l'aubergine Tels que le Le dongo-dongo Et puis, on peut aussi ajouter d'autres cultures D'autres cultures maraîchères feuilles Donc, les légumes feuilles conviennent aussi à ce que nous puissions Les cultiver le long de notre rivière Mungu Voilà, très chers internautes, restez branchés sur la chaîne Fantastique Info Nous allons continuer avec papa Philippe Qui est agronome A suivre Les légumes Les cultures maraîchères peuvent être agronome Et les cultures maraîchères peuvent être agronome il y a une tomate qui est plus de brune il y a une tomate qui est plus de brune il y a une petite tomate qui est plus de brune Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je disais, nous sommes à la fin de notre spectise, à la spéculation du terrain. Donc, je suis accompagné d'un grand homme de médias, Papa Lissien, qui, avec lui, nous avons foulé le sol de Kinsala 2, là où nous devons mettre les cultures maraîchères. Vous m'avez demandé à ce que je puisse vous renvoyer les images et le rapport, le compte rendu. En effet, étant donné homme du terrain, j'ai trouvé que le sol convient pour que nous puissions mettre les cultures maraîchères. Pourquoi ? Parce que les principes qui émanent de l'installation d'un jardin sont acquis. Il fallait d'abord trouver de l'eau. Il fallait d'abord que nous soyons aussi proches d'un centre d'approvisionnement où la population consomme beaucoup les cultures, les légumes que nous allons cultiver. Mais un petit mal que nous avons trouvé, c'est l'accessibilité de la route. Donc, je pense bien que, comme nous avons déjà foulé et que nous sommes persuadés que nous puissions mettre nos cultures, il fallait que nous aménageons la route où nous devons faire couler nos marchandises, dans nos cultures. Dans l'ensemble, c'est un bon sol qui convient avec certains amendements. J'espère que nous aurons les résultats escomptés. Je vous remercie. En tout cas, je remercie beaucoup pour cette tournée, ce tourisme que nous avons fait, pour venir prospecter le terrain où nous devons mettre les cultures maraîchères. Je remercie Maman Micheline Lémi-Sapigny. Vraiment, c'est grâce à elle, grâce à elle, que j'ai encore revu le sol de Kintzala, que j'avais longtemps foulé. Je remercie aussi mon pote Papa Marcel, qui a toujours fait les ponts entre moi et Maman Micheline Lémi-Sapigny. Vraiment, outre cela, je remercie le grand homme du Média, Papa Lucien Bokete, qui m'a accompagné pour que nous puissions concrétiser ou encore faire l'étude de la faisabilité du sol de notre fermement, où nous devons mettre les cultures maraîchères. Je le remercie beaucoup. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui, pendant cette journée, Kie Moussad, que je viens parler devant la télévision internationale, ce n'est pas à travers la radio, mais plutôt, c'est à travers la télévision où tout le monde sera branché pour voir la personnalité de Papa Philippe Nzinga, ingénieur agronome et professeur Alitav Ntsele. Je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021